... Et pour parler de Gautier, cette fois, Gautier, dont il a été souvent question dans le cours, peut-être pas aussi souvent que de Baudelaire ou de Hugo, mais très raisonnablement, et qui, lui aussi, a été très sensible à tous ces thèmes que nous avons évoqués, qu'il s'agisse de la voirie, des ressources de cette métaphore du chiffonnage également. Et j'ai donc demandé à Martine Laveau, qui est à l'université Paris 4 Sorbonne, à côté d'ici, qui est l'une des spécialistes de Gautier, mais non seulement de Gautier, je lui ai demandé de revenir à Gautier pour explorer ce thème chez cet auteur. Et son titre est « Du crochet du chiffonnier au ras de Montfaucon, la poétique de la voirie, selon Théophile Gautier ». Merci. J'appuie, et voilà, c'est magnifique. Oui, « Du crochet du chiffonnier », j'aurais presque pu écrire « De l'archet du chiffonnier ». On va pouvoir le vérifier par la suite. Et admettons que nous soyons en juin 1838, dans la voirie de Montfaucon, près des Butches-aux-Monts. Théophile Gautier est là, suffoqué par une atmosphère si corrosive qu'elle noircit l'argent dans les poches, dit-il. Donc ce Gautier de 26 ans, celui-là même qui, trois ans auparavant, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, lançait aux bourgeois utilitaristes en le provoquant, « L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines, phrase très connue, se trouve face à trois hectares et demi de bassins de vidanges, urinaires et fécales, trois ou quatre étangs d'un liquide incalifiable et couverts de pellicules jaunâtres comme le plomb en fusion, baignant de leurs ondes épaisses une chaussée du haut de laquelle les voitures épanchent leur immonde chargement. » Voici donc Gautier confronté à des latrines géantes, pourrait-on dire, au règne hyperbolique de l'utile. Grâce au procédé du chimiste Jacques Marr, l'urine donne du sulfate d'ammoniaque, les excrément un engrais, la fameuse poudrette de Montfaucon. Au siècle suivant, répondant à Benjamin pour corriger le portrait du chiffonnier en bohème, Adorno fait cette remarque, en définitive, « L'acteur essentiel d'un utilitarisme qui exploite jusqu'au rebut le plus abject, puisque grâce à lui rien ne meurt et tout se recycle, le chiffonnier est la pièce maîtresse du libéralisme et de son universelle marchandisation. » Ce qui, d'ailleurs, rejoint la pensée du sociologue Leblay telle qu'il l'a formulée en 1855 et telle que vous l'avez également présentée, Antoine Compagnon. « Nul d'ailleurs, pas même le peintre à qui le sang de Montfaucon fournit son bleu de Prusse, n'échappe à la chaîne du recyclage utilitariste et prendre la voirie ou la chiffonnerie comme matériau esthétique, c'est donc, pour un romantique, se confronter à un défi de taille. Et pour autant, Gauthier ne s'est détourné ni de l'une ni de l'autre, le traitement esthétique de tels sujets ayant même pour enjeu l'assainissement de la voirie par la poésie et, d'une certaine façon, la victoire sur le bourgeois. Je voudrais donc, après avoir circonscrit un corpus de la chiffonnerie et de la voirie, examiner comment Gauthier parvient à négocier le traitement d'un objet doublement ingrat, physiquement et socialement. Ma démarche sera simple, je commencerai par observer principalement le discours de la représentation du chiffonnier. Puis je tâcherai de mesurer les correspondances de cette représentation de la chiffonnerie avec la pratique critique de Gauthier pour établir une sorte de chiffonnerie critique de Gauthier. Et puis je crois que nous pourrons ensuite vérifier l'impact du discours de la voirie de Montfaucon en particulier, qui est un ensemble de textes fondateurs sur la création littéraire de Gauthier. En somme, il s'agit de montrer que l'imaginaire du chiffonnier et de la voirie n'est pas une réalité superficielle, mais une structure profonde de l'imagination et de l'imaginaire littéraire et qu'elle fait l'objet d'une intériorisation vraiment créatrice, dans le cas de Gauthier en l'occurrence, mais évidemment pas seulement. L'intérêt de Gauthier pour la voirie est précoce et se repère dans un article du Figaro du 12 octobre 1836 intitulé Les rues où le romantique déplore l'absurdité d'un urbanisme qui tantôt pave et repave inutilement, tantôt laisse triompher la fange. D'autres articles suivront. La presse du 19 février 1844 évoque le bas des maisons souillées de boue, de vin et de sang de la rue aux fèves, un autre article le 11 mars 1861 déplore la pâte boueuse des habitations. La liste pourrait continuer et du reste on peut consulter un certain nombre des textes relatifs à Paris, à ses voies de circulation, à ses monuments dans un volume qui s'appelle Paris et les parisiens et qui a été réédité il y a huit ans aux éditions de la boîte à documents. Mais de toute façon ce n'est pas la voirie conçue comme l'organisation des voies de circulation qui va nous retenir mais en raison du défi esthétique qu'ils impliquent les lieux de concentration et de traitement de la fange ou de la charogne. A cette approche de la voirie nous ajouterons la chiffonnerie, activité dont les belles heures coïncident avec la vie de Gauthier qui ayant 19 ans en 1830 meurt avec le second empire tout au moins au début de la troisième république et 11 ans avant que le préfet Poubelle ne porte un coup fatal aux chiffonniers. Alors le repérage du corpus pose certains problèmes car il est brouillé par un discours indirect ou allusif qui parce qu'il met en jeu des propriétés essentielles de l'imaginaire de la voirie ou de la chiffonnerie doit être pris en compte. Finalement il y a deux corpus un corpus référentiel explicite et un corpus pour ainsi dire métonymique dont l'imaginaire rentre pourtant en résonance avec la chiffonnerie. Du côté du corpus direct pour nous dire nous allons considérer 14 textes évoquant le thème de la chiffonnerie ce qui n'est pas pléthorique mais en l'occurrence significatif. L'ensemble totalise près de 45 pages si l'on prend pour mettre étalon le format d'une page de l'histoire de l'art dramatique de Hetzel par exemple ce que j'ai fait ce groupement peut être subdivisé et pardon j'ai passé le magnifique portrait de Gauthier par Auguste de Chatillon et le plan sur lequel je reviendrai de toute façon tout à l'heure. Ce groupement peut être subdivisé en trois sous-ensemble le premier qui concerne les expériences vécues comporte six textes dont trois publiés pendant l'été de 1838 sont consacrés à Montfaucon. Deux autres sont issus du voyage en Russie de 1858 et le dernier publié en 1864 propose un souvenir de jeunesse. Cette catégorie de vision directe comme les appelle le journalisme contemporain représente 26 pages écrites dans un intervalle de 26 années. Le deuxième sous-ensemble celui de la critique rassemble 18 pages correspondant à six articles quatre de critiques dramatiques deux de critiques d'art apportant essentiellement pour la critique d'art à des chiens philosophes et à la peinture animalière de Stevens. Le tout couvre un empan chronologique de 17 ans entre 1847 et 1864. La troisième sous-catégorie concerne deux poèmes de Gauthier les variations sur le carnaval de Venise publié dans la revue des deux mondes du 15 avril 1849 ainsi qu'un sonnet non daté le chiffonnier. Globalement cette évocation directe de la chiffonnerie qui couvre une période de 30 ans concerne en 1838 la voirie de Montfaucon et pour le reste le chiffonnier. Pour des raisons qu'on comprendra plus tard je n'étudierai le corpus Montfaucon que dans un dernier temps et commencerai par l'évocation du chiffonnier sur lequel pour Gauthier a pesé le double poids du stéréotype et d'un certain moralisme. Dans son compte-rendu des chiffonniers de Bayard sauvage et de Courcy en août 1847 il en vient même quasiment à chasser le chiffonnier de la Seine. L'action de ramasser des papiers maculés et des loques au coin des bornes constitue-t-elle une originalité bien tentante à reproduire ? Il nous semble que c'est violer la pudeur de la misère que de l'exposer ainsi à l'hilarité des bourgeois. Cet extrait suit un paragraphe qui indique que non pas que Gauthier ne puisse pas voir les chiffonniers en peinture mais au contraire il voudrait ne les voir qu'en peinture et il propose une représentation exclusivement iconographique de la chiffonnerie. Le propos peut d'autant plus surprendre que trois mois auparavant le 17 mai 1847 il s'est enthousiasmé pour le chiffonnier de Paris de Félix Pia bien sûr dont une version ultérieure non censurée inclura par ailleurs une curieuse marseillaise chantée par un chœur de Grisette « Allons enfants de la courtine le jour de boire est arrivé ». Pourquoi ce curieux contraste ? Trois raisons probablement d'une part la pièce de Bayard sauvage et de Courcy est d'une qualité nettement inférieure à celle de Pia il y a ensuite l'absence de le maître qui soulève à lui tout seul la pièce de Pia le chiffonnier de Paris le contraste des distributions d'acteurs doit sans doute jouer et puis il y a aussi le fait me semble-t-il que Gauthier en cette période politique troublée cherche à dépolitiser un sujet qui est représenté ici du côté de sa misère sociale or il se trouve et nous le verrons que c'est un aspect que Gauthier édulcor ou fuit d'une certaine manière mais nous y reviendrons il semble aussi ça c'est une hypothèse que Gauthier assimile les chiffonniers aux ouvriers qu'ils aperçoivent un danger politique potentiel ce qui effectivement n'est pas justifié mais n'oublions pas qu'à cette époque et bien il y a des vers qui concernent cette époque ceux d'Emo et Camé les fameux vers qui expliquent qu'il prétend écrire et Mo et Camé sans prendre garde à l'ourangan il y a là une posture évidemment de détournement de l'abord politique du sujet même s'il n'est pas justifié le 25 mars 1861 Gauthier sera plus arrangeant avec la fille des chiffonniers qui multiplie les faux hasards et le divertissement découverte d'une enfant trouvée Mariette choyée par 333 papa question de l'adoption là il y en a 333 333 papa armé de lanternes et de crochets découverte de billets de 1000 francs de lettres révélant l'origine de Marielle ouverture brutale d'un trapillon englottissant bamboche exécution d'un pas de bourré par la mer Moscou déchaînement des chiffonnières dans un cancan échevelé tout est cette fois beaucoup plus léger en réalité et politiquement moins tendu plus léger jusqu'à la femme du chiffonnier qui demeure si légère qu'on ne peut même pas la noyer parce qu'elle flotte nous dit Gauthier il n'empêche que la pièce de Pia remporte pardon excusez-moi la préférence de Gauthier non pour le sujet qui n'y est pour rien mais par la grâce du génie dramatique de le maître digne des Nibelungen et semblable à un titan foudroyé Gauthier remarque à son sujet qu'il a le génie de réconcilier toutes les classes il subjuge l'élite tout autant que le peuple que Gauthier aperçoit agglutiné tout en haut du théâtre l'art est ici investi par la grâce du jeu de le maître d'une faculté celle de construire une forme de réconciliation de paix sociale en quelque sorte ce qui est surprenant c'est qu'il ne se rencontre pour ainsi dire pas de chiffonnier dans les romans aux nouvelles parisiens de Gauthier pas de crochet pas de hôte les rues y sont boueuses mais le personnel en est absent pour ainsi dire bien que le chiffonnier ait été pour Gauthier une figure nocturne familière notamment sous la monarchie de juillet il remémore il ressuscite ces rencontres d'autrefois qu'il raconte ainsi on entrait au petit jour comme les chiffonniers cette diogène qui ne sont plus assez naïfs pour chercher un homme avec leur lanterne eux leur hôte pleine de chiffon nous notre cervelle pleine d'idées ces mœurs vraies il y a une vingtaine d'années n'existent plus pour ainsi dire Paris se couche maintenant d'assez bonne heure ils soupent rarement et se promènent peu à la lueur des étoiles c'est un texte donc du 23 mai 64 le chiffonnier en tant que référent social se trouve ici placé dans la pénombre d'un second plan celui d'un comparant finalement évacué d'un discours qui associe la chiffonnerie à un processus mental chargeant la cervelle du poète d'idées nocturnes et dans le second paragraphe où Paris associe le poète au bourgeois qui se couche tôt sous le second empire le chiffonnier disparaît tout à fait de l'horizon identitaire le plus surprenant c'est que si Gauthier tend à évacuer le chiffonnier de cette description parisienne en tout cas à l'estomper plutôt il le convoque parfois là où on ne l'attend pas par exemple en Russie au sujet des mendiants ou d'un joueur d'orgue qu'il rapproche du Thomas Virloc de Gavarnie parfois assimilé à un Diogène chiffonnier mais Gauthier acclimate la culture parisienne dans la froideur russe parlant même d'une copie en chair et en guenille d'une lithographie parisienne que l'hiver russe avait enluminée de son rouge septentrional on lui dit une tomate dans de l'étoupe relégation au second plan métaphorique tendance à l'évitement de l'approche sociopolitique et du portrait direct par interposition d'un plan comparatif d'une référence iconographique exportation de la figure du chiffonnier parisien hors frontières tout travail à défaut de l'euphémiser à le dépayser à dépayser un type sans doute parfois trop convenu et j'insiste sur un point c'est d'une façon générale chez Gauthier la délocalisation de la pauvreté dans le temps notamment je pense aux grotesques qui vont nous proposer des mendiants ou des pauvres airs ou des ivrognes du temps de Louis XIII voire du Moyen-Âge dans l'espace avec ici cette référence au chiffonnier en Russie et en art notamment aussi bien sûr avec Stevens notamment et ses chiens philosophes c'est un semblable dépaysement qui se produit dans cet extrait des variations sur le carnaval de Venise de 1849 Paganini le fantastique qu'un soir comme avec un crochet a ramassé le thème antique du bout de son divin archer et brodant la gaze fanée que l'oripo rougit encore fait sur la phrase dédaignée courir ses arabesques d'or ce poème a probablement été inspiré par le concert dont Gauthier a fait le compte-rendu un mois plus tôt le 12 mars 1849 Teresa Milenanello y ayant magnifiquement exécuté les variations de Paganini Paganini qu'on appelait le fantastique l'archer du diable capable ici de broder une arabesque d'or sur un vieillère Gauthier habituellement champion du jet premier et définitif a beaucoup remanié ce passage travaillant dans le sens de la discrétion et de la concentration discrétion parce qu'au départ il avait prévu d'introduire l'expression fange trivial qui va disparaître tout comme le haillon qui laisse la place à la gaze fanée plus délicate concentration parce qu'au lieu du divin archer le poète avait proposé une formule plus lourde l'art divinise tout ce qu'il touche de son seau ce qui avait des sabots un peu gros relativement au couturne image que Gauthier convoque au sujet de sa poésie ce fameux couturne étroit tout dans la jeunesse du poème va dans le sens d'un raffinement du message d'une ellipse de la fange dans laquelle le poème aérien pourrait s'embourber de l'alcool au profit d'une suggestion spiritualisée de l'ivresse d'une sorte d'anoblissement d'assainissement de l'ignoble le seul texte poétique intégralement consacré au chiffonnier se démarque et de façon réaliste se démarque cependant du précédent pour cette raison même la pratique des bourrimés caractérisant davantage les dernières années de Gauthier lorsqu'il est bibliothécaire de la princesse Mathilde on peut le situer vers 1868 probablement le voici le chiffonnier lorsque le chiffonnier dans un placé d'ordures philosophiquement fouille avec son crochet il pêche un moniteur un museau de brochet un os vide de moelle une carcasse dure un vieux poêlon qui lui par faute de soudure et puis quand il est là de jouer de l'archer au cabaret d'Odaf il s'emplit le brechet pour éteindre la soif que son gosier endure dans son affreux taudis sans prendre un chandelier il monte en titubant gris comme un cordelier l'ivresse devant lui va soufflant dans sa flûte il braille et donne lutte ainsi qu'un grand chanteur mais bientôt le sommeil agréable menteur lui montre le triomphe et la fin de la lutte c'est un texte publié tardivement par Lovain-Joule en 1887 donc de publication posthume si l'alcoolisme le bric-à-brac qui relève d'une poétique romantique sont des motifs convenus deux autres leçons un peu moins la pêche d'abord qui met sur le même plan le moniteur et le brochet rappelle ce que disait le plaid du chiffonnier avec sa liberté son crochet de piqueur le chiffonnier est la survivance urbaine du chasseur ou du pêcheur la déclinaison culturelle d'un phénomène naturel autre motif la présence dans le tas d'ordures du journal de l'Empire le moniteur universel que le moniteur soit devenu un déchet ne doit pas être lu comme une atteinte au régime bien sûr mais comme le reflet d'une réalité l'entrée du support journalistique dans la logique industrielle de l'éphémère et du recyclage dans un moment d'inconscience masochiste j'ai compté les articles de Gauthier et le nombre de journaux dans lesquels il les a publiés près de 3000 articles près de 100 journaux Dieu sait qu'il dû falloir beaucoup de chiffon pour produire tout ce papier ce sonnet réaliste semble faire un peu exception à notre hypothèse du dépaysement oui mais il s'agit comme je le disais d'un jeu poétique inédit jusqu'à ce que Lovainjou le publie à titre posthume en 1887 la circulation s'en est donc limitée au microcosme courtisant du cercle impérial et c'est bien la version vénitienne du chiffonnier que Gauthier a destiné à la postérité parce qu'il tend à l'évitement du portrait réaliste à l'euphémisation au dépaysement c'est vers le corpus indirect que je voudrais me tourner là où les propriétés essentielles de la chiffonnerie sont déplacées et forment un réseau que j'aimerais détisser dans un ensemble de textes qu'on pourrait qualifier peut-être abusivement de chiffonnerie critique et je voudrais commencer ces considérations en remarquant que très tôt au 19ème siècle une association circule sans doute avant qui relie la chiffonnerie au motif des perles d'Enius ce poète latin des 3ème et 2ème siècle avant Jésus-Christ dont ne reste que le vestige d'une formule devenue une scie Virgile tirait des perles du fumier d'Enius ainsi parla Horace qui nourrissant la postérité de Virgile laissait Enius dans la fosse des oubliés Henri Cosic évoquant le chiffonnier dans un numéro de l'illustration de 1863 précise ainsi à l'intention des chiffonniers vos loques vos chiffres vos résidus pardon des gens qui fournissent les chiffons chiffonniers vos loques vos chiffres vos résidus sont pour lui ce qu'était pour le poète le fumier d'Enius cette association survivra au chiffonnier classique dans les textes érudits de la troisième république en 1909 une revue scientifique historique et littéraire mentionne la trouvaille d'un texte de Saint-Amant dans la hôte d'un chiffonnier une pièce de verre s'est rencontrée qui fait songer à la perle dans le fumier d'Enius voilà qui bien sûr évoque les grotesques de Gauthier ce chantier de 10 exhumations littéraires ouvertes en janvier 1834 et qui fait aussi référence au père le Dénus qu'il s'est agi nous dit Gauthier d'extraire du fumier où l'histoire littéraire trouve parfois des bijoux il y a quand même un phénomène étrange parce que Gauthier publie la plupart de ses exhumations dans la France littéraire de Charles Malot à partir de 1834 une revue de société savante dans laquelle on retrouve la triple association du chiffonnier de l'archéologue et du fumier d'Enius en effet la France littéraire contrairement à ce qu'on croit souvent est vraiment une revue de société savante d'archéologie or Gauthier retire le chiffonnier de la chaîne associative alors qu'il en est environné et lui substitue la métaphore de la hyène qui renifle les cadavres pourquoi ? sans doute parce que pour un jeune France de 23 ans un savant fait moins frénétique qu'une hyène laquelle dans le volume savant de la France littéraire fait tâche il est possible en forçant un peu le très certes qu'une hyène soit finalement un chiffonnier frénétique pourrait-on dire quoi qu'il en soit bien des témoignages montrent des érudits fouineurs postés auprès du chiffonnier comme le rouge gorge auprès du jardinier qui vient de retourner la terre dans le chiffonnier littéraire d'Étienne de Jouy en 1823 un érudit attrape de son crochet le précieux vestige d'un document littéraire en passe d'être détruit mais certains récits sont aussi des supercheries comme celui de la découverte par Benjamin Sacroby chiffonnier enregistré sous le numéro 47 d'une lettre factice qui en pleine bataille d'Ernani dévoile les manœuvres des classiques à l'encontre des romantiques j'imagine j'imagine que ce texte n'a aucun secret pour Jean-Marc Ovas il pourra me dire peut-être si Gauthier le connaissait je ne sais pas en 1854 dans un étrange dictionnaire des écrivains pseudonymes et autres mystificateurs de la littérature française Quérard évoque un employé au ministère de la guerre qui sous le pseudonyme du père Jean chiffonnier de son état a publié un catalogue des nouveaux journaux de 1848 et l'opinion d'un chiffonnier de Paris sur monsieur de Lamartine on perçoit l'efficacité de la mise en scène comme dans les mélodrames qui placent sous le croc du chiffonnier la révélation d'un secret de famille l'exhumateur voit remonter le refoulé les non-dits de l'histoire officielle l'archéologue qui gratte la terre devient le chiffonnier de l'histoire pour lui rien ne se perd et tout a une valeur on peut certes émettre une réserve l'archéologie encourage une collection le musée or même si certains chiffonniers sont devenus collectionneurs la collection ne relève pas on a eu l'occasion de l'entendre de la chiffonnerie qui obéit à une logique de la transformation et du recyclage quand la première relève de la conservation en quoi par conséquent les exhumations littéraires de Gauthier rencontrent-elles la chiffonnerie malgré tout et bien en vertu d'un traitement particulier qui les soumet non précisément à la conservation mais à la décomposition et à la transformation Gauthier n'est pas le bibliophile de Naudier et ses livres sont des cadavres appréciés comme tels ils découvrent Scalion de Virbuneau grâce à l'odeur putride de sa charogne dit-il la poésie de Pierre de Saint-Louis lui monte à la tête comme l'assa fétida celle de Villon est obsédée par les charniers l'ensemble des grotesques filant la métaphore de la putréfaction du fumier et de la tourbe surtout Gauthier après avoir exhumé les cadavres de ses gloires ridicules les replonge dans la poussière ce qu'il dit à la fin de sa postface la chiffonnerie littéraire n'est pas nécessairement le levier de la scène de reconnaissance comme dans les mélodrames il ne s'agit pas exactement de conserver de réhabiliter de collectionner mais d'exhiber sans toujours interrompre leur processus de décomposition une série d'objets littéraires ouvertes les grotesques n'ayant pas prévu de fin j'ajouterai une précision c'est que Gauthier opère également dans ses grotesques un très subtil travail de recyclage linguistique il s'amuse en effet à revitaliser une langue oubliée et à noyauter son texte moderne avec un langage enfoui dans l'histoire littéraire en tout cas on l'a compris il est beaucoup question de décomposition dans cette critique littéraire le lexique organique de Gauthier peut surprendre et certains critiques lui ont attribué à Gauthier une horreur profonde des viscères et des écorchés qui lui fait privilégier l'épiderme minéral des statues ce n'est pas complètement faux mais la réalité est plus compliquée évoquant le travail du chiffonnier le guide Johan de 1855 célèbre l'utilité de sa fonction qu'il qualifie de métampsychose de l'industrie urbaine or c'est ce procepsus cette permanence de l'âme dans la métamorphose de la matière qui obsède Gauthier au point que le rapport antithétique entre la chair putressible et le marbre éternel peut être discuté c'est ce dernier point d'ailleurs que j'aimerais aborder en montrant dans quelle mesure les textes de vision direct de la voirie de Montfaucon ont constitué pour lui le matériau d'un recyclage d'une transformation propre à l'économie circulaire de son oeuvre en quelque sorte de la même façon qu'à la voirie de Montfaucon on décompose les rebuts les corps morts et grâce au miracle de la chimie on les transforme on les recycle on les modifie et bien les textes du voyage hors barrière de Gauthier vont avoir une fonction déterminante ils vont être soumis dans le reste des textes un certain nombre de textes qui vont les suivre dans l'oeuvre de Gauthier un processus de décomposition de reprise de recomposition qui fait justement de cet aspect la mise en oeuvre d'une métham psychose poétique pourrait-on dire mais c'est un peu prétentieux peut-être un peu inexact en tout cas l'expression de la voirie participe au processus créatif de Gauthier de façon profonde en 1838 donc le poète a publié trois courts récits de voyages dont deux Montfaucon et la ville des rats sont consacrés à un lieu qui concentre l'abjection du corps la pestilence macabre des entrailles le dépouillement sanglant des 13 000 chevaux annuels chats et chiens ramassés par le chiffonnier là on est très loin de ce chien philosophe que commente Gauthier en 1855 ce chien philosophe de Stevens qui a à ses pieds qui a tout près des pattes un tas d'immondices vous dépassent des coquilles d'huîtres un homard qui serve de prétexte finalement à une nature morte qui n'a rien à voir avec ce que la voirie de Montfaucon va offrir la voirie de Montfaucon dernier cercle de la chiffonnerie comme vous l'avez dit j'ai lu ailleurs une image beaucoup moins gracieuse le sphincter de la capitale c'est le dernier cercle de la chiffonnerie c'est une réalité donc qui impressionne fortement Gauthier et l'époque de ses voyages hors barrière pestilentiel c'est aussi celle de la comédie de la mort un recueil poétique de Gauthier souvent méconnu non par Baudelaire qui dut tirer de cette fange quelques perles je suppose de ses fleurs du mal une véritable obsession de la décomposition hante l'oeuvre de jeunesse de Gauthier qui s'en éloigne tandis que le travail du temps en le rapprochant de la mort et comme pour ralentir l'inéluctable processus lui fait préférer une poétique de la minéralité du Mofaucon de 1838 à l'évocation minérale du Paris sans cadavre de la commune dans Tableau de siège son dernier texte publié en 1872 le poète semble commencer par un cloaque et finir par un marbre pourtant là encore ce n'est pas si simple le voyage hors barrière fonctionne comme un gradus ad parnassum inversé dont l'esthétique monte en puissance à mesure qu'on descend en enfer de la même façon plus le spectacle de l'écarissage est immonde plus les manières des écarisseurs sont aristocratiques on passe avec élégance d'un salon à un autre lorsqu'il se rend à 300 mètres de l'actuelle place du colonel Fabien Gauthier accomplit simultanément deux tâches un reportage avant la lettre et un tableau de genre à la Vanestade Velázquez ou Descamps Montfaucon et la ville d'Era explorent deux voies d'accès complémentaires à l'horreur toutefois et ils vont donc plus loin encore que cela que le tableau de genre bien sûr Montfaucon exhibe les enfants bizarres des écarisseurs albinos tamisant l'infâme poudrette comme des chercheurs d'or poudrette excrémentielle d'où surgissent ou pourraient surgir un objet précieux s'étalent les chers des chevaux et des chiens les dépouilles des chats suspendus fourrés de paille les bassins d'urine infecte c'est un texte hautement chromatique dont la palette se superpose à celle que Gauthier utilisera presque trente ans plus tard en 1867 dans sa nécrologie de Baudelaire en évoquant les nuances morbidement riches de la pourriture plus ou moins avancée les eaux stagnantes verts empoisonnés et métalliques puant l'arséniade de cuivre murs plâtreux bitume recuit et roussie tons de nacre et de burgo cette dernière teinte étant justement fabriquée à partir du sang de Montfaucon le lexique chromatique putride et chimique de la nécrologie de Baudelaire est donc partagé avec celui qui sert à évoquer la voirie peut-être en étude issue le tout obéissant à une sorte d'économie circulaire de la couleur en définitive la visite à Montfaucon est au peintre ce que la première autopsie est à l'étudiant de médecine une étape rude mais nécessaire à l'apprentissage et à l'endurcissement dans le dernier texte de la trilogie de 1838 il est question des rats monstrueux qui investissent les cadavres des chevaux ils sont décrits comme de macabres architectes qui nettoyant les carcasses y construisent des galeries y organisent des chambres des corridors et des salons et se promènent dans les dédales le premier voyage hors barrière était celui des couleurs des viscères de la puanteur le second est celui de la forme de la structure et de la peau tendue sur les os comme sur un tambour le récit de la myophagie des rats est donc relativement au premier moins olfactif et plus oculaire or Gautier s'y révèle fasciné par un détail l'endroit recherché et délicat le fin morceau le solilès de ces gastronomes trottemenus c'est l'œil du cheval les chefs de la troupe attaquent les yeux les trous fendent la cornée et vident l'orbite jusqu'à ce qu'ils aient atteint à une petite pelote de graisse qui tapisse le fond de la cavité cette friandise équivaut pour un rat gourmand à ce que serait pour nous une perderie truffée ou une terrine de nerac lorsque l'œil à vide de Gautier est saisi par le spectacle de cette oculophagie voilà deux ans que les catalogues granduelles ont annoncé son capitaine fracasse dont les premiers feuilletons ne paraîtront qu'en décembre 61 et dont l'écriture est liée à celle des grotesques également peuplée de poètes Louis XIII et Gascon or les grotesques et le capitaine fracasse sont tissés sur une même trame commencée dans la voirie de Montfaucon les grotesques s'attardent sur le gibet de Montfaucon via la balade du pendu que cite le texte de 1838 Villon ayant été destiné comme vous le savez au gibet de Montfaucon qui n'existait plus mais il y a quand même évidemment un lien évident avant que fracasse ne mentionne Montfaucon à trois reprises soit que surgisse une rosse que traversait Montfaucon soit qu'un brigand y soit représenté attendant que sa carcasse déchiquetée tombe en la fosse du gibet soit enfin que le roman décrive un maigre bidet et son œil enchassé dans une orbite au fond de laquelle les rats de Montfaucon n'eussent pas trouvé le plus léger atome de Grèce le passage se poursuit et reprend en définitive l'extrait écrit en 1838 le lecteur de la ville des rats donc en 1838 avait pu contempler l'image d'un cadavre de cheval gelé si dur que les rats ne pouvaient l'attaquer ce cadavre de cheval va être décliné non plus dans une région froide mais sur un mode méditerranéen dans le voyage en Espagne de 1843 qui racontant une scène de tauromachie où un cheval meurt sous les coups d'un taureau propose également une longue référence très explicite à Montfaucon à ce bal des recyclages s'invite le voyage en Russie alors que Gauthier vient de rééditer les grotesques chez Lévis le voyage en Russie dont l'écriture s'accompagne accompagne aussi la jeunesse du fracas évoque les vêtements des mendiants vieux à ne pas être piqué par le crochet d'un chiffonnier en faillite et fait suivre l'évocation de celle du grotesque saint amant que Gauthier avait exhumé en 1835 quant au costume du misérable le joueur d'orgue évoquant un chiffonnier il est digne de calot dit-il et ses bottes de feutre sont comme dans les grotesques un poème de misère et de délabrement nous ne retrouvons donc plus seulement ici dans ce texte russe un chiffonnier hors barrière mais un grotesque hors barrière qui n'est ni français ni Louis XIII mais russe et contemporain de sorte que Gauthier libère la figure de son ancrage géographique et culturel la dépolitise et l'autonomise radicalement faisant d'elle un type universel du poète marginal le réel et l'art étant eux aussi hors barrière plus encore le voyage en Russie fait du chiffonnier l'allégorie de la mort les mendiants squalides dit-on sont de vrais haillons humains que le chiffonnier funèbre n'avait sans doute pas voulu par dégoût piqué de son crochet et jeté dans sa hôte cette vision du haillon humain sur la neige va être reversée dans le capitaine fracas dont le comédien Matamor misérablement maigre meurt de froid de la neige dans la neige ainsi que son cheval le baron de Sidoniac se propose de le remplacer mais en créant cette fois le personnage du fracas Matamor donc ici illustré par Doré voué à mourir et à être remplacé donc par le fracas ce motif du cadavre dans la neige fonctionne comme un signal celui de deux phénomènes dont la succession est immédiate la décomposition et la recomposition dans ce qui en définitive procède d'une réinvention consubstantielle Matamor va donner fracas et précisément chez Gautier cette image apparaît régulièrement du sombre cadavre qui se découpe sur la neige immaculée et qui signale qu'un type se voit réinventer sur la page blanche ce principe dans l'oeuvre de Gautier est donc étudié ce principe de la réinvention de la décomposition de la recomposition est donc étudié observé à Montfaucon avant de déterminer la jeunesse littéraire de ce qui ne relève pas de l'autoplagiat puisqu'il y a création d'autre chose mais de la décomposition et recomposition d'un matériau source ce processus j'aurais pu le montrer mais je n'ai pas le temps s'applique aussi au thème du cabaret de Paul Niquet par exemple le quartier général des chiffonniers dont les vocations circulent dans la critique dramatique de Gautier avant de migrer de façon décomposée dans le Paris du XVIe siècle des grotesques mais on voit une déclinaison aussi de ce cabaret de Paul Niquet dans la Londres moderne de Particaré et bien sûr dans le Paris Louis XIII du capitaine Fracas là encore on assiste à cette délocalisation des lieux de sociabilité de la chiffonnerie délocalisation et transposition historique de façon assez claire j'ajouterais juste une chose que je pense soudain concernant nos fameux rats les rats qui mangent les yeux il se trouve que le passage du rat dont on a vu qu'il apparaissait aussi dans le voyage en Russie dans le fracas presque textuellement presque à l'identique plutôt est décliné sur un mode humoristique deux ans après le texte du voyage à Mottofoncon sur d'autres rats les petits rats de l'opéra et dans ce texte on voit les petits rats de l'opéra fuir de façon destructrice dans des galeries de l'académie de la rue Pelletier avec ce qualificatif de rongeur destructif qui va les représenter et ce qui est amusant c'est de voir la façon dont ce texte sur les petits rats de l'opéra allège le contenu profondément impressionnant de la voirie de Montfaucon et finalement le distille dans une représentation humoristique en jouant avec les reprises justement alors Gauthier ne croit sans doute pas en Dieu mais il croit en la permanence de l'âme dans la redistribution de la matière et son poème Affinités secrètes publié le 15 janvier 1849 avant d'être inséré dans Émos et Camé est là pour en attester marbre perle rose colombe tout se dissout tout se détruit en se quittant chaque parcelle s'en va dans le creuset profond grossir la pâte universelle faite des formes que Dieu fond par de lentes métamorphoses les marbres blancs en blanche chair les fleurs roses en lèvres roses se refont dans des corps divers des poudres fécales et des ravoraces de Montfaucon à la refonte marmoréenne du creuset universel le processus de purification et d'assainissement esthétique est clair la métampsychose la métamorphose ne s'arrête pas dans les statues son métabolisme y est juste ralenti je sais bien qu'on peut penser à l'art l'art robuste seul à l'éternité le fameux texte de Gauthier mais il ne faut pas se laisser abuser par lui car tout au long de son oeuvre Gauthier ne cesse de s'interroger sur la fragilité des matériaux qu'est-ce qui vit le plus longtemps qu'est-ce qui se décompose le plus vite la toile des tableaux elle s'effiloche les pigments ils s'altèrent les livres ils moisissent les statues même elles se cassent et s'érode et on voit ce type de considération notamment dans le texte du musée du Louvre où on a une réflexion assez étonnante sur le caractère plus très cible des tableaux une synthèse de ces réflexions de Gauthier à ce sujet pourrait presque donner un petit précis d'économie durable et comparer des matériaux artistiques finalement alors le paradoxe soulevé au début de cette intervention c'est que le chiffonnier ce petit industriel incarne le principe de l'utilitarisme contre lequel la préface de Mademoiselle de Maupin s'est acharnée quand dans le même temps la littérature fait de lui ce que Starobinsky appelle au sujet du saltimban qu'un répondant allégorique du poète la position est-elle tenable on lit dans Mademoiselle de Maupin j'y reviens donc défense de poser des ordures ici devons-nous déposer nos ordures devant la porte de Théophile Gauthier la réponse est oui d'autant plus qu'on a le droit à ce qui est juste défendu comme on le voit sur cette plaque qui est toujours sur la maison il est défendu de laisser passer les chevaux et bestiaux sur le trottoir ce qui est le comble quand on est allé à Montfaucon au fond pour lui et quitte à contrarier son habituelle réception l'inutile n'existe pas non seulement parce qu'il est convaincu que la contemplation du beau contribue au bonheur collectif au point qu'il a même suggéré quelque part que l'état ferait bien de demander un impôt aux gens laids idée d'autant plus drôle qu'elle est inadmissible mais aussi parce que l'art dit-il trouve son butin partout c'est ce qui est écrit dans le voyage en Russie en exhibant la chiffonnerie et les affres de la voirie que la société cache en les transformant en objets esthétiques l'artiste piège le bourgeois qui crée de la discontinuité là où tout est continu même sur le plan moral en rangeant d'un côté le bien de l'autre le mal dans des boîtes hygiéniquement étanches le bourgeois contredit le principe qui dirige sa propre économie laquelle précisément récupère tout donne un avenir et une valeur à tout même en art l'endroit le plus utile d'une maison peut-être finalement les latrines je vous remercie merci Applaudissements